Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Mario Explore. Comme à toutes les semaines, on essaie de vous amener des sujets qui sont passionnants, qui intéressent les gens. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment susciter la curiosité et c'est quelque chose qu'on a dans la vie de tous les jours. C'est un produit qu'on utilise et qu'on ne connaît pas. Je parle du lithium. Le lithium, on a ça dans les téléphones cellulaires, dans les batteries des voitures, à peu près tout ce qu'il y a des batteries à ça, on a des batteries du lithium. C'est quoi du lithium? Ça vient de où? Ça agit comment? On a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous autres un professeur émérite universitaire, qui est professeur dans plusieurs universités à travers le monde, qui est aussi un spécialiste dans le domaine au niveau de la géologie, le docteur Michel Gebrecht. Docteur Gebrecht, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je pense qu'on a un sujet qui est quand même fascinant. Pour commencer, comme je fais avec tous les autres invités, j'aimerais savoir, vous venez de où? Qu'est-ce qui vous a attiré dans la géologie et votre cheminement, qu'est-ce qui vous a amené? Où vous êtes rendu aujourd'hui? C'est une longue histoire. Je suis un passionné des ressources et de la terre depuis très longtemps. En fait, ça commence comme beaucoup d'enfants qui ramassent des coquillages sur la plage. Alors, on ramasse des coquillages, on s'amuse, on les classe. Et puis après, quand on est plus vieux, on ramasse des roches. Puis une fois qu'on a ramassé des roches, on essaie de les classer. Et puis, on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est. Et ça, ça amène à des études de géologie, en fait, et à différentes activités. Ce qui fait qu'après, j'ai regardé le domaine, je dirais, à la fois sous l'aspect académique, prof d'université, avec la recherche, sous l'aspect industriel, je me suis occupé de compagnie minière, et puis sous l'aspect récogouvernemental essentiellement, puisque j'ai travaillé pour des services géologiques en France, aux États-Unis et au Québec. Donc, ça donne effectivement toute une vie de passion pour les roches. Mais ce n'est pas seulement les roches qui m'intéressent, c'est les gens qui utilisent les roches. Dans le fond, ce qui est chouette, c'est de servir à quelque chose en termes d'utilité sociale et donc de regarder la technique simplement au service du bien des gens, tout simplement. Ah, c'est bien. Puis, vous êtes de quelle partie ? Vous êtes de France ? Oui, 60 ans, je suis de France, mais après plus de 30 ans au Québec, je me sens très québécois. Oui, c'est ça, mais moi-même, je viens de la Gaspésie, puis souvent, je me présente comme Gaspésien et Québécois et Canadien et citoyen du monde. Je pourrais me présenter comme Français, Canadien, Australien, Américain, Marocain, je veux dire, pour donner quelques pays où j'ai vécu. Donc, je me sens habitant de la Terre, tout simplement. Excellent. Vous avez touché au domaine privé que vous dites, à quelle occasion ? J'ai dirigé des compagnies d'exploration minière, notamment en Afrique, pour de l'or, pour différentes choses. On a trouvé des gisements, pour du cuivre aussi, c'est un des métaux qui est très à la mode actuellement, avec la transition énergétique. Donc, oui, un prof d'université, ça peut servir à différentes choses. Et puis, ça a besoin de se ressourcer dans le réel. Le réel, c'est l'industrie et l'extraction des ressources, en fait. Oui, puis ça, souvent, les gens ne comprennent pas nécessairement ça, parce que c'est souvent mystérieux. Tu vois ça de l'extérieur, un prof d'université, dans ses laboratoires, ces choses-là. Mais nous autres, personnellement, ici, notre entreprise, chez Utica Ressources, on a fait plusieurs projets de recherche avec les universitaires. Puis c'est passionnant. Puis les gens viennent avec nous autres sur le terrain. Et puis, ça a probablement un petit peu la même démarche que vous avez faite. Présentement, vous êtes professeur émérité à l'UQAM. Absolument, je suis prof émérité à l'UQAM. J'aimerais vous poser des cours, en fait, aussi un peu partout, en France, en Guyane, au Québec. J'ai déjà été enregistré à quelques reprises, ce qui fait qu'il y a des cours que je donne simplement en virtuel. Je ne suis même pas là. Ah oui. Non, mais diffuser les choses, il y a un cours qui est donné à Rwanda-Rwanda, par exemple, depuis presque une dizaine d'années, sur les ressources minérales. Et c'est un cours qui est, en fait, en boîte. Je suis là juste de temps en temps. Vous étiez sur un sujet qui m'intéresse beaucoup, les cours à distance. Là, vous avez parlé d'une université. Est-ce que vous le faites dans différentes universités? Parce que je voyais dans votre curriculum vitae, aussi l'Université de Lorraine, l'Université à Guyane, l'École des mines de Paris. Oui, ça, je me déplace quand même. Je me déplace pour plusieurs de ces cours-là. Il faut dire que depuis le COVID, effectivement, on a eu l'habitude de faire des conférences à distance. Donc, encore une crise de COVID, ça se fait depuis le bureau. Oui, tout à fait. Puis ça, je suis d'accord avec vous. Je préfère tout le temps. Mais c'est quand même merveilleux qu'on ait pu se développer dans cette direction-là. Parce que pour ne pas pénaliser les étudiants, c'est une chose qui était importante. Oui, on perd, on y gagne et on y perd, oui. Oui, tout à fait. Le contact humain est très important. C'est la même chose. Tu ne peux pas apprendre la géologie non plus assis derrière ton bureau. Il faut que tu ailles sur le terrain à un moment donné. Absolument. Non, moi, ce que je veux qu'on parle aujourd'hui, je veux qu'on démystifie le lithium pour la population en général. Je veux qu'à la fin, que les gens comprennent c'est quoi, ça vient de où, qu'est-ce qu'on fait avec ça, le raffinage et tout. C'est pas du tout dans le monde. Problablement, le lithium, c'est quoi? Alors, le lithium, c'est le métal le plus léger qui existe sur Terre. C'est un métal qui flotte. Donc, c'est un produit brillant, un petit peu comme de l'aluminium, par exemple. Mais c'est très brillant, ça flotte et surtout, ça peut prendre feu. Donc, c'est un petit peu particulier comme métal. C'est un métal qu'on connaît depuis le 19e siècle, mais qu'on utilise depuis très longtemps, en fait. On l'utilisait beaucoup pour faire des émaux, des céramiques. On utilisait ça, les gens ne savaient pas très bien pourquoi, mais ils l'utilisaient pour faire ces éléments-là. Et puis, vous en utilisez tous les jours. Alors là, pour prendre un exemple, vous vous lavez le matin, il y en a dans les cosmétiques, il y en a dans le maquillage. Puis après, vous prenez votre vélo. Là, il y a une chaîne de vélo avec de la graisse. Dans la graisse de vélo, il y a du lithium. Puis après, vous allez vous faire à manger à midi. Vous allez sur une cuisinière avec un tabletop en vitro-séram. Dans le vitro-séram, il y a du lithium. Donc, juste pour dire que c'est un métal qu'on utilise de manière assez courante, on a de l'aluminium. Dans l'aluminium, on met un peu de lithium dedans. Pourquoi on fait tout ça ? C'est parce que le lithium a la propriété d'abaisser la température des bains. Autrement dit, ça permet de mettre moins d'énergie. Donc, ça économise de l'énergie parce que ça baisse la température de ce qu'on doit chauffer pour l'acier. Ou le verre ou l'aluminium. Donc, ça, c'était la grande utilisation pendant très longtemps. Puis, il y avait une deuxième utilisation qui était plus médicale. Ça, c'est une observation très ancienne. Les Grecs avaient déjà vu ça. Les Amérindiens aussi en Virginie. Ils avaient vu que quand on a des os avec un produit un peu spécial qu'ils ne comprenaient pas, ces os-là avaient la particularité de calmer les gens bipolaires. Alors, on n'appelait pas ça des gens bipolaires. On appelait ça des fous, tout simplement. Mais ce n'est plus politiquement correct. Alors, on va donner ce qu'on sait maintenant. C'est des gens qui sont effectivement mal réglés sur le plan psychologique. Et le lithium a la capacité de régler cet élément-là au point qu'à un moment, on en a fait une boisson au 19e siècle. On a inventé le Coca-Cola. On s'est dit, il faut mettre dedans les produits, il faut mettre du Coca, de la coque, en fait, pour calmer les gens. Et il y en a un autre qui a dit, moi, je vais faire autre chose. Plutôt que de mettre du Coca-Cola, je vais faire du jus de citron et je vais rajouter du lithium dedans. Et il appelle ça le Cévenope. Et le Cévenope, pendant des années, jusqu'en 1945, le Cévenope contenait du lithium. Parce qu'effectivement, ça avait un aspect non pas euphorisant, mais un aspect calmant. On prenait un peu de Cévenope. Alors, ça a été arrêté après la guerre. Parce qu'on a dit, ben, où c'est le médicament ? Fait que des boissons gazeuses ont été créées d'un côté et de l'autre comme médicaments ? Ah oui, oui. Le Coca et le Cévenope, au démarrage, ce sont des produits, on appelle ça des produits biomouraux, des produits qui font du bien, en fait. Et puis après, c'est devenu commercial. Mais le démarrage, c'est ça. Et alors, bon, en 1945, les Américains ont décidé que, ou c'était un médicament, ou c'était une boisson, il fallait choisir. Ce qui fait qu'on a fait des boissons sans lithium et sans coque. Et on a fait des médicaments. Donc, c'est ça, l'histoire, en fait. Alors, ça, c'est donc les deux grandes utilisations. Ce qu'on appelle un fondant, et puis, d'autre part, un médicament. Et puis, à partir des années 90, là, les petites piles bâtons, les petites piles qu'on commence à avoir dans les montres, par exemple, là, on se rend compte que parce que le lithium est un élément très léger, le premier métal, eh bien, il a la capacité de se déplacer. L'électricité, c'est un électron qui se promène, un tout petit électron, c'est facile à déplacer. Les piles au lithium, ce n'est pas l'électron qui se balade, c'est l'atome de lithium. Donc, on prend un atome de lithium très léger, et lui, il se balade entre deux éléments, une cathode et une anode. C'est ça, une pile. Tout simplement, le fait qu'on va transporter un électron, ça, c'est les piles qu'on a dans les voitures, par exemple, les piles au plomb, là, qu'on a dans les voitures bien lourdes, là. Ou alors, les piles au lithium, beaucoup plus légères, évidemment, où là, c'est l'atome de lithium. C'est pour ça qu'on appelle des batteries au lithium ion. Ion, ça veut dire simplement qu'on a enlevé un électron. Lithium ion. Alors ça, c'est au démarrage, c'est des applications très petites, je veux dire, c'est des applications comme des montres, des souris, en parlant comme ça, ma souris, il y a des piles au lithium dedans. Plein de petites applications. Les haut-parleurs, il y a des piles au lithium, là-dedans. Et puis, progressivement, ça commence à devenir de plus en plus puissant. Et en fait, c'est grâce à une invention qui a été faite à la fin des années 90, par des Anglais, des Américains, des Japonais, qu'on a mis au point, en fait, la batterie au lithium ion, donc celle qui est maintenant utilisée, ça leur a valu le prix Nobel, il y a quelques années, à ces trois scientifiques-là. C'était une révolution. Ah oui, je n'étais pas tout seul, on m'a donné ça à trois personnes, mais enfin, il y avait quand même pas mal de monde derrière. Et donc, on a pu monter en gamme, c'est-à-dire qu'on a fait grossir les piles, de telle manière à avoir des piles de plus en plus puissantes. Alors, on a eu ça, je ne sais pas, les vélos électriques, les trottinettes électriques, tous ces produits-là, les perceuses, quand on a une perceuse, une visseuse, tout ça, les outils, ça marche avec des batteries au lithium. Et donc, c'est monté jusqu'aux voitures, tout simplement. Et alors là, quand on touche aux voitures, on devient sur un marché très, très important, parce que le marché des voitures, après le logement, le seul objet que les gens vont avoir après leur logement, c'est l'automobile. Et donc, là, il y a un milliard et demi d'automobiles sur Terre aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup quand même. C'est presque une pour quatre habitants. Donc, c'est ça en moyenne sur toute la planète. Donc, c'est le plus gros marché. Et donc là, on commence à entrer dans les ligues majeures. On rentre vraiment dans un domaine où c'est le range mondial, pour savoir qui va contrôler le marché des automobiles électriques dans les années qui viennent. Qui est-ce qui va remplacer le milliard et demi de voitures qu'on a aujourd'hui au pétrole, et qui nous forme un effet de serre, on le sait, c'est une des causes premières du changement climatique. Donc, comment on va faire pour remplacer ce milliard et demi de voitures ? Surtout que ce n'est pas seulement un milliard et demi, parce que le marché de la voiture, c'est en augmentation. Ce n'est pas tout le monde qui a une voiture. Ils ont créé des nouvelles. Il y a deux milliards d'Africains, ils n'ont pas de voitures. Ou pas beaucoup. Après ça, un milliard et demi d'Indiens. Donc, ça veut dire beaucoup, beaucoup de monde qui va vouloir avoir, pas tout le monde des voitures, mais au moins une de temps en temps. Ce qui fait que les prévisions, c'est en 2050, c'est 3 milliards de voitures. Alors, vous voyez, les chiffres sont absolument considérables. Je n'aurais pas oublié, mais ça double le nombre de voitures d'ici 2050. Oui, absolument. Pour deux raisons. La première, c'est que la population augmente. Donc là, on est toujours en augmentation de population. Et la deuxième, c'est que la richesse des gens augmente. C'est-à-dire qu'avant, les gens, ils étaient à pied. Ils sont passés au vélo. Et puis, ils vont passer à la voiture. Donc, on a ce phénomène-là de croissance qui est très, à la fois, on ne peut pas faire grand chose contre. En même temps, c'est un peu inquiétant. Parce qu'évidemment, ça prend énormément de ressources sur Terre. Et donc, il va falloir à un moment qu'on se calme. Non, mais ce n'est pas facile à se calmer. Parce que c'est facile pour nous de dire de se calmer. On a presque tout. Mais qu'on n'a rien. Un frigo, c'est pratique. Oui, c'est ça. C'est difficile de demander aux Indiens ou aux Africains, justement, de ne pas avoir de frigo, puis de ne pas avoir la base de la nécessité quotidienne. Absolument. On n'a pas le même choix. D'où ça vient, ce lithium ? Le problème de lithium, c'est donc cette électrification du monde sur tous les objets de la vie quotidienne. Et en termes de consommation, ce qui va être le plus important, ça va être essentiellement le lithium, des batteries lithium-ion dans les voitures. Et il faut comprendre que dans une voiture, il y a à peu près 50 kg de lithium. Une voiture électrique. Alors, le lithium, c'est un peu compliqué parce qu'il y a le lithium métal. Et puis, ce qu'on utilise, c'est du carbonate de lithium. Donc, autrement dit, c'est un autre élément. Le carbonate de lithium, ça pèse à peu près 4 fois plus que le lithium métal. Et on a besoin de ce carbonate de lithium pour mettre dans les batteries. Alors voilà, ça, ça présente un peu l'origine du lithium. Après, là, on parle de 200 kg de carbonate de lithium. Oui, pour une petite voiture, voilà. Pour une petite voiture. Pour une petite voiture, ça peut être beaucoup plus. Une Tesla, ça peut être 500 kg, bien sûr. Donc, ça dépend de la puissance. En gros, la taille de la batterie, c'est une fonction de la taille de la voiture. Et on a commencé par des grosses voitures parce que vu que ça coûtait cher, on s'est dit qu'il fallait commencer par le top-end, ce qui faisait le mieux d'abord. Mais là, maintenant, on voit très bien que le marché, ce n'est pas le marché des Tesla. Le marché, ça va être le marché des petites voitures dans le monde entier. Oui, tout à fait. Une petite voiture plus abordable parce que là, pour la majorité des gens, la voiture électrique est beaucoup trop dispendieuse. Oui. Même ici, au pays. Il y a tous les ans à Shanghai, il y a un festival de la voiture. Et donc, on voit les nouveautés chinoises. Le principal producteur mondial de voitures électriques, c'est une boîte qui s'appelle BYC. BYD, pardon. Build Your Dream. Et cette compagnie-là, elle a présenté une voiture qui coûte environ 11 000 dollars électriques, toute équipée, caméra de recul, enfin, tout ce que vous voulez. La voiture idéale pour des gens en ville, une voiture urbaine. 11 000 dollars. Ça, ça a fait peur à tous les constructeurs du monde. Parce qu'évidemment, si ces voitures-là arrivent sur les marchés occidentaux, on vient de détruire l'industrie automobile en Europe et en Amérique. Donc, on est vraiment sur une espèce de crise dans laquelle on se dit où on garde des emplois industriels en Occident, où on achète du chinois. Et on commence à acheter du chinois. Il faut bien savoir que les chinois, ils ont prévu ça depuis très longtemps. Par exemple, si vous achetez une voiture Volvo, ici au Québec, c'est une voiture chinoise. Volvo, c'est une marque chinoise. Donc, ils ont déjà préparé les choses de telle manière à tourner d'éventuelles interdictions qui pourraient se produire dans les années qui viennent. Donc, c'est ça. Ça, c'est, je dirais, l'enjeu principal, c'est le marché de l'automobile, des camions, enfin, ainsi de suite, dans les années qui viennent. Et c'est pour ça que c'est prioritaire. Là, on doit produire 3 milliards de véhicules dans les 25-30 prochaines années. Le lithium, présentement, il est extrait où? Alors, le lithium, en fait, comme je le disais au démarrage, c'était un produit de niche, c'est-à-dire un produit qu'on allait chercher dans quelques carrières. Et puis, il y a deux grandes sources aujourd'hui. Il y a une première source qui est ce qu'on appelle les salards. Qu'est-ce que c'est, les salards? C'est des marais salants. C'est donc simplement de l'évaporation d'eau de lac. Et où est-ce qu'on évapore bien? Dans les pays très secs. Et la production vient essentiellement de ce qu'on appelle le triangle des Amériques du Sud, l'Argentine, la Bolivie et le Chili. Alors, la Bolivie ne produit pas, mais l'Argentine et le Chili se sont placés très tôt sur ce marché-là. Surtout le Chili, parce que le Chili, c'est un pays industriel, c'est un pays dans lequel on produisait du cuivre, on produisait du salpêtre il y a longtemps. Donc, ils savent faire. Et donc, ils ont une compagnie qui exploite ces eaux salines. Comment on fait? C'est simplement des lacs dans ce qu'on appelle l'altiplado, donc très haut, 3000 mètres d'altitude. Et ces lacs-là, au pompe l'eau du lac, on fait un... un marais juste au-dessus, un marais salant, on évapore la saumure et au bout d'un an, on récupère le sel. Alors, pas seulement que du sel de lithium, du sel de magnésium, du sel de potassium, du sel de sodium, et dans le sel, le sel qu'on met sur le steak. Et donc, on récupère celle-là et à partir de là, on transforme ça progressivement en carbonate de lithium ou en oxyde de lithium. Alors, c'est un procédé qui est écologique puisqu'on fonctionne essentiellement avec l'énergie du soleil, mais qui pompe beaucoup d'eau parce que pour pomper l'eau, récupérer, laver, dans un pays qui est très aride. Donc, je dirais, l'enjeu principal, c'est un enjeu environnemental. Il y a un petit enjeu politique aussi parce que les gens qui habitent sur ces hauts plateaux-là ne sont pas des gens très riches. Ils aimeraient bien, évidemment, partager la richesse avec les achats de voitures. Alors, ça, c'est la première source. À peu près la moitié du lithium dans le monde qui est produit est produit comme cela. Et puis, la deuxième source... Avez-vous des chiffres environ dans la production ? Oui, on produisait 100 000 tonnes de lithium à peu près. On va vers 1 million de tonnes et on finira à 10 millions de tonnes à peu près. Autrement dit, on passe d'un marché qui était un petit marché de niche à un marché qui va être, par exemple, la moitié de celui du cuivre. Le cuivre, c'est 20 millions de tonnes par an. Le lithium, dans 10-15 ans, c'est pas loin de 10 millions de tonnes. Donc, on est sur un marché qui, au démarrage, n'intéressait que des petites compagnies spécialisées et qui, maintenant, va intéresser, évidemment, de plus en plus les grandes majeures. on pourra en reparler. Et, donc, premier élément. Une place comme le Chili peut produire environ combien de pourcentage de cette demande-là ? Alors, en fait, pour l'instant, c'est 50 %. ça pourrait augmenter. Est-ce que ça peut augmenter la production totale ? Oui, ça peut vraiment doubler. Il faut comprendre qu'il y a le plus grand salaire de ce coin-là, ce qui s'appelle le salaire d'Uyuni, est en Bolivie. Et en Bolivie, il n'y a pas d'exploitation. Et pourquoi il n'y a pas d'exploitation ? C'est que la Bolivie est un pays où l'investissement n'est pas vraiment favorisé. La Bolivie exigeait d'avoir 51 % de tous les projets industriels en Bolivie. Il y a des vieilles raisons là-dessus. C'est un pays qui a produit beaucoup de choses mais qui a été beaucoup exploité par des compagnies étrangères. Et donc, ils sont évidemment très méfiants. Mais le résultat, c'est qu'ils ont loupé le coche. Ils ont loupé, en fait, le boom du lithium parce que personne n'est venu investir chez eux. Ça a peut-être changé. Les Chinois ont proposé d'investir chez eux. Ils ont moins de contraintes, je dirais, de risques que des compagnies occidentales. Mais si effectivement ça se produit, le plus grand salaire du monde pourrait être effoté. Le deuxième élément, c'est que le rendement actuel de ces gisements-là, il est assez faible. On évapore, on récupère le lithium mais en fait, on ne récupère pas tout le lithium. On ne récupère que la moitié du lithium. Donc, on pourrait doubler la production si on changeait de technique. Comment on change de technique ? Au lieu d'évaporer les choses, on met une membrane. Donc, autrement dit, on pompe l'eau et puis, on l'a fait filtrer par différentes techniques. On l'absorbe souvent sur de la céramique ou sur du charbon ou différents produits. Et là, à ce moment-là, le rendement est bien meilleur. Autrement dit, on récupère 80% du lithium au lieu de 50%. Alors, vous voyez que là, on a une marge de croissance intéressante. Mais ça doit quand même augmenter les coûts de production parce que par rapport à l'évaporation. En fait, oui, bien sûr, il y a des coûts supplémentaires. Il faut pomper plus. Mais ce n'est pas le lithium qui coûte très cher dans cette histoire-là. Je veux dire, dans l'histoire des batteries, c'est bien plus l'intelligence et le travail qui est dessus. Mais le point, c'est que ce n'est pas tout à fait encore au point les membranes. Et puis, le problème, c'est qu'une fois qu'on les a absorbées sur un produit, il faut le désorber. On dit qu'il faut le récupérer. Et actuellement, ça se fait souvent avec de l'acide sulfurique. Donc, ce n'est pas forcément très bon ni pour l'environnement ni pour la santé. Ce qui fait qu'on a encore, je dirais, une mise au point à faire. Voilà. Quelques années. Si on parle de quelques centaines de tonnes, ce n'est pas trop pire. Mais quand il faut remplacer trois milliards de véhicules, ça va commencer à l'enfermer. Ça fait beaucoup. Alors, c'est pour ça qu'il y a d'autres, la deuxième source actuellement, c'est ce qu'on appelle les pigmatites. Alors, les pigmatites, on rentre sur les géologues, c'est, les pigmatites, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, au lieu d'avoir des petits cristaux grands comme ça, ils sont grands comme ça. Ou encore, les plus grands font 15 mètres de long. C'est des cristaux qui ont poussé doucement et qui ont été, qui permettent d'avoir des concentrations particulières. Et donc, il y a des pigmatites qui ont été d'abord découverts par les Australiens, qui sont des pigmatites qui contiennent un minéral de lithium qu'on appelle le spodumène. Le spodumène, on ne rentre pas dans le détail, c'est un silicate de lithium. Et ce spodumène, donc là, il y en a, il y en a parfois 20% dans les pigmatites. Un spodumène, ça contient 6% de lithium. OK? Donc, au mieux. Ce qui veut dire qu'une pigmatite... Pardon? C'est une constante, ça, le 6%? C'est à peu près 6%, parce que c'est la définition du spodumène. Ça peut faire 5, ça peut faire 6,5. OK. Généralement, c'est 6 et 3%, c'est plus du spodumène. Voilà. OK, OK, OK. Ça ne pourrait pas être 60%, là. Non, 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 parce que ça ne marcherait plus. Non, le lithium vient remplacer certains atomes, donc on ne peut pas faire plus. Par contre, la seule chose qui peut augmenter, c'est la quantité de spodumène qu'on a. Il y en a beaucoup ou pas beaucoup, là, ça peut y avoir 50%. Mais ça veut dire que le minerai des pigmatites, c'est un minerai qui fait de l'ordre de 2% de lithium. 1 à 2% de lithium. Donc, 2%, c'est très riche. 1%, c'est ce qu'on a, par exemple, en Abitibi. Et puis, un jour ou l'autre, on exploitera du 0,5% parce que c'est la règle générale. Alors, Pegmatite, on a trouvé ça d'abord en Australie. Et la raison, c'est parce qu'avec le lithium, vient un autre élément rare qu'on appelle le tantal. Le tantal, qu'est-ce que c'est ? C'est un autre élément métallique. Mais tout le monde l'utilise parce que dans les téléphones cellulaires, eh bien, il y a un petit condensateur en tantal. Avant, les téléphones, vous savez, c'était des téléphones qui pesaient 2 kg, 2-3 kg. Et puis, d'un seul coup, c'est passé de 2-3 kg à 200 grammes. Et donc, effectivement, là, c'est pourquoi ? C'est parce qu'on a inventé ce qu'on appelle des condensateurs en tantal, donc des condensateurs qui stockent l'énergie. Et ça, c'était une révolution. Je veux dire, on ne se malade plus avec une valise maintenant pour un téléphone cellulaire. Alors, le premier tantal qui a été découvert, en fait, c'était dans une mine en Australie. Et on avait exploité la mine pour le tantal. et on s'est rendu compte assez rapidement qu'avec le tantal, il y avait du spodumène, donc il y avait du lithium. C'est pour ça que c'est les Australiens qui ont commencé. Et ils ont tellement bien commencé qu'ils ont 50% du marché. Donc, aujourd'hui, l'Australie produit 50% du marché. Alors, la géologie de l'Australie, de l'Australie occidentale, Western Australia, c'est la même chose que la BTB, la même chose que la Belle James, c'est-à-dire que c'est des terrains exactement identiques à ceux qu'on a chez nous. Et donc, assez rapidement, quand même, on s'est rendu compte que peut-être qu'il fallait qu'on regarde chez nous. Et, c'est pas surprenant, les premiers à avoir investi chez nous, c'est des Australiens. C'est intéressant, puis j'ai travaillé avec des Australiens au niveau pétrolier et gazier ici au Québec. Mais ça explique pourquoi ils ont été les premiers à investir dans ce domaine-là aussi. Oui. En fait, ce n'était pas exactement les premiers. Il y a eu quelques précurseurs au Québec, des gens vraiment visionnaires qu'on fait ça, mais trop tôt, trop tôt par rapport au marché, à une époque où il n'y avait pas encore de demandes très importantes. Puis là, avec votre connaissance, au niveau mondial, est-ce qu'on va avoir assez de lithium pour pouvoir supporter tout ça? On n'est pas inquiet. On n'est pas du tout inquiet sur les ressources en lithium. Il y en a effectivement beaucoup parce que là, j'ai parlé des Laksalins et des Pégmatites, mais il y a d'autres gisements qui se reviennent. Notamment, il y a des anciens Laksalins. Là, ce qu'on exploite, c'est les nouveaux Laksalins, mais il y a des anciens Laksalins. Et les anciens Laksalins, on sait que ça existe. On sait que ça existe notamment dans l'Ouest américain. Il y a un très grand gisement reconnu, qui s'appelle McDermit, qui est tout à fait dans l'Ouest, dans les rancheuses. Et là, il y a effectivement des anciens Laks qui prontent des grands potentiels en l'équipe. Maintenant, on est aux États-Unis, il y a des difficultés législatives essentiellement, il y a des revendications autochtones, ce qui fait que ce n'est pas facile pour les Américains de développer leurs ressources. Il y a la même chose au Mexique. Là, c'est plus politique. Les Mexicains, ils veulent garder le contrôle. Donc, oui, on n'a pas d'inquiétude sur le plan physique. Sur le plan physique, on n'est pas inquiétés du tout. On a assez de lithium. Ce qui est plus compliqué, c'est d'où est-ce que ça va venir et comment on va investir. Comme vous le savez, faire une mine, c'est beaucoup d'investissement. C'est des centaines de millions de dollars et il faut investir à temps parce que ça prend du temps. ce qu'on va avoir, ce qu'on a déjà, les tensions qu'on a sur le marché du lithium, elles sont liées au fait qu'on n'a pas anticipé assez. Pour donner un exemple très concret, moi, j'ai commandé une voiture électrique il y a deux ans. Elle n'est pas arrivée. Elle n'est pas arrivée et le concessionnaire me dit, Michel, je suis désolé, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver. En fait, je devine pourquoi. C'est une Hyundai. Hyundai n'a pas de fabrique de batterie actuellement en Amérique du Nord. Ils en ont eu dans le projet dans l'Est américain. Actuellement, ils n'arrivent pas à fournir. Donc, on a déjà des pénuries de lithium actuellement. C'est pour ça qu'on a un retard à l'électrification des véhicules. Et les politiques peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ça ne changera rien au fait que ça prend du temps et ça prend de l'investissement. Donc, on est non pas dans une pénurie physique. Ce n'est pas le pot de lithium qui est vide. C'est simplement le fait qu'on n'a pas la bonne cuillère pour le vider. Le politique interfère beaucoup avec le développement. Oui, le politique promet des choses qu'il ne peut pas tenir. Le politique promet des choses d'abord dans laquelle il ne sera plus là au pouvoir. Dans 10 ans, il ne sera plus là. Dans 2050, il ne sera plus là. Et sous la pression de groupes de pression, d'ONG qui croient au Père Noël, eh bien, ils font des pressions. On vit actuellement ça avec la COP actuellement. Il y a effectivement des pressions très fortes. Et les accords de Paris, par exemple, ont promis des choses qui ne sont pas tenables. On le sait. On le savait le soir de la signature des accords de Paris. Je me suis occupé de groupes en climatologie pendant un certain temps. Et on savait bien que les trajectoires qui étaient celles qu'on vivait étaient pas tenables, à moins d'avoir une dictature. Si on avait une dictature, on interdiait les voitures à moteur demain. Peut-être qu'on va y arriver. Mais on ne peut pas. On ne peut pas du tout. Comme disait Hubert Reeve, il y a la physique et puis il y a le PFH. Le PFH, c'est le putain de facteur humain. C'est-à-dire le fait que, malheureusement, ça, on ne peut pas le contrôler et ça ne va pas à la vitesse de la physique. Donc, c'est ça la difficulté. Ça ira plus lentement qu'on le souhaiterait avec des conséquences environnementales qui vont être dramatiques, probablement, sans vouloir jouer à l'oiseau de majeur. Malheur, c'est sûr qu'on arrive au net zéro par exemple en 2050, c'est tout à fait impossible. On n'aura pas remplacé toutes les voitures. Et la plupart des pays ne vont pas faire ça. Donc, quelques pays, on peut espérer, mais pas tous les pays, bien sûr. Alors, tout ça pour dire que oui, à la question est-ce qu'on a du lithium pour la génération à venir ? La réponse est oui. Est-ce qu'on aura assez de lithium produit ? On va passer par des phases de pénurie, des phases d'excès peut-être, ce qui veut dire que les prix vont fluctuer. Et c'est exactement ça qu'on vit actuellement, c'est-à-dire le fait qu'on n'est pas encore sur une stabilisation des prix, ce qui pose des tas de problèmes, notamment des investissements. Les investisseurs, ils voudraient être sûrs du prix du lithium dans 10 ans. On ne le sait pas. Et parmi les grands investisseurs, il y a les grandes compagnies minaires, Ryoutinto, BHP, Anglo-Américaine, tous ces gens-là qui ont besoin des banques, mais moins que la moyenne, des gens qui vont prendre des décisions à plusieurs centaines de millions de dollars assez facilement, ces gens-là, évidemment, ils vont investir que quand ils auront une bonne vision du marché. Quand ils se diront oui, ça va, on ne va pas perdre des sous. Ce que vous dites là, on chiale souvent après le gouvernement, mais j'ai eu l'occasion de consulter leur site à quelques occasions, le gouvernement du Québec a vraiment créé une base de données impressionnante au niveau des mines qui est facile à travailler et qu'il faut leur donner ça au moins quand ils font quelque chose de bien. Ah là, c'était une réussite. Il faut savoir que c'était pas si facile que ça parce qu'au moment où les gens ont fait le pari de tout informatiser, évidemment, ça s'est fait parfois en enlevant de l'argent à des gens qui faisaient du terrain, par exemple. Alors, les gens qui faisaient du terrain n'étaient pas contents de dire, bien sûr, ils disaient, vous oubliez l'essentiel. Mais le fait qu'on ait cette base IGM au Québec, ça nous donne un avantage compétitif sur la plupart des juridictions. Pour regarder en Europe, les meilleurs, c'est les Finlandais. C'est beaucoup moins bien que le CIG. En Australie, ils ont quand même fait des gros efforts et ils ont des bonnes bases de données. Mais on est très supérieur même à ce qui se fait en Ontario, par exemple. Donc là, il faut effectivement remercier le Géologie Québec et le ministère pour le travail qu'ils ont fait. C'est un avantage. Ailleurs au Canada, est-ce qu'on a des potentiels comme qu'on a ici au Québec? Alors, il y a essentiellement l'autre morceau du craton du supérieur. Vous savez que le Canada, essentiellement, il y a un grand zone qu'on appelle le craton du supérieur, des roches anciennes, pré-cambriennes. L'essentiel est au Québec, mais il y en a beaucoup en Ontario. Et un petit peu, ça va jusqu'au Manitoba. Donc, il y a du potentiel et il y a effectivement en Ontario des projets qui sont déjà assez avancés. Et il va y avoir une compétition. Donc, on va avoir une compétition entre les mines du Québec qui fonctionnent déjà et les mines de l'Ontario qui ne fonctionnent pas encore, mais qui pourraient fonctionner pour alimenter ce qu'on appelle les fabricants de cathode. Donc, peut-être ça pour expliquer. Une fois qu'on a le spodumène, ici, il faut extraire le lithium. Et pour extraire le lithium, ce n'est pas si facile que ça, parce qu'il faut détruire le minerai. parce que c'était ma prochaine question. Un goutal minerai, tu fais quoi avec? Alors, une fois qu'on l'a, c'est ça. On a un minerai, on sépare le spodumène. Donc, ça, c'est un traitement physique essentiellement pour récupérer les petits cristaux qui sont blancs en blanc-vert. Et puis, une fois qu'on a un concentré de spodumène, ça, pour donner un ordre de grandeur, ça vaut à peu près 2000 dollars la tonne, le concentré de spodumène. OK? Donc, 2 dollars le kilo. OK? Pour vous donner un ordre de grandeur, ce n'est pas très cher, c'est beaucoup moins cher que le kilo de tomate. Mais donc, avec ce produit-là, on va donc extraire le lithium. Pour extraire le lithium, il faut détruire le minéral. Pour détruire le minéral, il faut le dissoudre. Et comment ça se fait, essentiellement? Ça se fait à chaud, dans un four rotatif avec de l'acide sulfurique ou d'autres produits chimiques et ça pendant quelques heures. Et donc, à partir de ce produit-là, on va dissoudre le spodumène et on va extraire donc le lithium sous forme de carbonate ou sous forme d'oxyde. Donc ça, il faut un four, ce qu'on appelle un kilne, pour le faire. Il y en a un qui existe, par exemple, à Québec lithium, en Abitibi. C'est comme un four à béton, un peu, haute température, ça demande de l'énergie. Et puis, si on fait du carbonate, ça demande un peu de calcaire, tout simplement. Et avec ça, on va faire donc un carbonate ou un hydroxyde. Il y a les deux filières de lithium. Donc ça, on arrive à un produit chimique. Là, le produit chimique, il vaut 10 fois plus. Le produit chimique, il vaut 20 000 $ la tonne. Donc, on a gagné énormément, évidemment, en faisant ce produit-là. Mais une fois qu'on a ce produit chimique-là, on est encore pas mal loin de la batterie. Troisième étape, troisième étape, ça va être de prendre, en fait, ce lithium, et de le mélanger avec d'autres métaux, par exemple, du nickel, par exemple, du cobalt, par exemple, du phosphate ou du fer, pour faire ce qu'on appelle la cathode. Alors, la cathode, c'est une batterie, il y a deux, une cathode et une anode. Et puis, le lithium, il vient de l'un à l'autre. Voilà. Alors, la cathode, elle est composée d'éléments métalliques et sans rentrer trop dans la chimie. Quand le lithium, le ion, on s'en va, il y a une instabilité électrique parce qu'on a enlevé un ion lithium. Et donc, il faut qu'on compense par un électron d'un métal bivalent. Par exemple, un exemple de métal bivalent, le fer, c'est rouillé ou pas rouillé, je le dirais. Donc, c'est 2 plus ou 3 plus. Le nickel, c'est pareil. Le cobalt, c'est pareil. Le cobalt, la particularité, c'est que ça va très vite. Ça remplace très vite. Donc, on a d'abord fait ça au cobalt. Mais c'est cher, le cobalt. Puis, c'est produit en Afrique, c'est produit loin. Et donc, on a préféré remplacer progressivement le cobalt par du nickel. Donc, c'est pour ça que le nickel, maintenant, est très à la mode. On a des besoins de nickel. Et donc, la cathode, les usines de fabrication de cathode prennent du lithium, le mélangent avec d'autres métaux et forment des cathodes. Donc, ça, c'est une usine qui entre en construction actuellement sur les bords de Saint-Laurent, au Québec, pour faire ces produits-là. Une fois qu'on a la cathode, il faut faire l'anode. L'anode, c'est du graphite. Et ça aussi, on a une mine de graphite qui s'est ouverte, qui est presque en ouverture, là. Donc, elle va fournir directement la fabrication des anodes en graphite. Pourquoi du graphite ? Parce que c'est des feuillets. Et les feuillets, ça accueille l'ion lithium. Donc, l'ion lithium, il part de la cathode et il va se cacher dans la buisson de graphite. pour parler de manière imagique. J'ai lu quelque part que la Chine contrôlait 100% du marché des pellets de graphite. Oui. Alors, on va peut-être parler de la Chine après la situation. Mais juste pour finir un peu le processus, là. Le processus, donc, une fois qu'on a fait la cathode, une fois qu'on produit l'anode, entre les deux, c'est du lithium, entre les deux, un clé liquide. Un jour, il sera solide. Ce n'est pas grave, ce sera un gel. Et donc, après, il faut faire ce qu'on appelle des cellules. On a ce qu'on appelle des celluliers, des usines. Et ça, c'est ce qu'on appelle une gigafactory. Donc, c'est la grosse usine. La grosse usine a plusieurs milliards. Celle qu'on a annoncée il n'y a pas longtemps de côté de Belleuil. Ce sont des usines qu'on appelle des gigafactory. c'est Elon Musk qui a inventé le terme. Et c'est des usines qui vont produire la cellule. Et la cellule, c'est celle qui ira dans la batterie de voiture. Comment on fait comprendre la population en général, par exemple, qu'il y a un certain risque qu'on se doit prendre? Parce que ça ne fait pas de sens pour moi que la Chine contrôle 100% de certains marchés à cause de craintes environnementales. Les ONG ont un rôle important. Les ONG environnementales ont un rôle de lanceur d'alerte, par exemple, de mettre l'accent sur des pratiques qui sont incorrectes. L'industrie, d'une manière générale, est plutôt conservatrice. Donc, quand ça marche, ça marche. Et or, le monde change et les besoins des gens ont changé. Alors, c'est long. C'est très très long. Regardez, c'est très frappant de comparer ce qu'on fait, par exemple, ici et ce qui existe en Europe. Ici, quand vous achetez une tomate, la plupart du temps, vous ne savez pas d'où elle vient. C'est une tomate. Une patate, ça vient à la guerre de l'île du Prince-Édouard, mais ce n'est pas toujours marqué dessus. C'était marqué et ça a même été enlevé. C'est, in fine, le responsable, c'est le consommateur. La personne qui joue un rôle majeur, c'est le consommateur. Les industriels, ils s'adaptent. Le rôle des industriels, c'est d'avoir la solution technique, et de faire des sous. Il faut qu'ils soient bénéficiaires. Mais ils vont s'adapter, bien sûr, parce que si le client veut quelque chose, le commerçant s'adapte. On l'a vu pour le comalte, d'une certaine manière. Ce sont les groupes qui ont mis l'accent sur le fait que le comalte venait en grande partie de la République démocratique du Congo et qu'un pourcentage, pas forcément beaucoup, mais un pourcentage de ce comalte-là était extrait par des artisans miniers, des femmes et des enfants. C'est ça qui a provoqué le fait que les batteries des fabricants de voitures ont dit « Moi, je ne veux pas de comalte. Je ne vendrai pas des voitures dans lesquelles il y a des batteries au comalte. Les gens ne les voudront pas. » Donc, c'est le consommateur qui décide de finir. Et ce qu'on peut faire pour aider le consommateur, c'est lui donner l'information, la traçabilité. Moi, je verrais très bien que les batteries de voitures, elles disent « Ces batteries de voitures ont été faites avec des produits québécois, chinois, chiniens. » On aurait cette information-là. On la demanderait. À ce moment-là, chacun jugerait. Et chacun serait responsable. On voit ça sur certains véhicules foreign même, les associations, les unions américaines mettent leur saut que ça a été fait par telle union ou telle union. Absolument. En fait, ils ont raison. Ça veut dire que quand on achète une voiture américaine, on paye aussi la retraite des ouvriers américains. Et on sait qu'ils ont une bonne retraite. Quand on achète du bois, il y a du bois équitable. Quand vous achetez du café, il y a du café équitable. Tout ça, c'est des éléments dans lesquels le consommateur contrôle en fait sa source. Maintenant, si on va chez Walmart et qu'on veut les prix les plus bas, là, évidemment, on va tomber la plupart du temps sur le pays du tiers-monde. Pas forcément chinois, d'ailleurs. Donc, la politique qu'on doit avoir, c'est cette politique de transparence sur les chaînes. ce n'est pas un enjeu très discuté actuellement. Mais ça se fait. Ça se fait. Je veux dire, l'étiquetage, l'origine, l'éducation du public, ça se fait. Puis, à l'ère de l'information, à ce moment-là, la traçabilité est très facile de le faire. Oui, c'est ça, mais on en est loin. On en est loin parce qu'il n'y a pas de volonté de le faire, mais c'est quand même facile à pouvoir le faire. Beaucoup de gouvernements pensent que ça peut se décider top-down. Autrement dit, qu'il suffit qu'on décide à la tête de l'État qu'on va faire ça et que ça va se produire comme ça. Et donc, ça se produit dans l'autre sens. Oui, tout à fait. Il faut que ça vienne de la source. Il y a beaucoup de politiciens aussi qu'on voit dans l'Ouest. C'est sûr, je ne parle pas des dictatures, mais qui pensent qu'un coup qu'ils sont élus, ils sont dictateurs. Ils sont maîtres après Dieu et que la population n'a plus d'importance. Oui, puis c'est plus simple. Le pouvoir, ça isole. Être patron ou être président, très souvent, on perd le contact avec la base et on a un monde dans lequel les choses sont plus simples. Et donc, on va décider et ça ne marche pas. Oui, tout le monde te dit oui. Avec ce que vous voyez présentement au niveau du développement mondial, puis là, au début, vous avez parlé de ça, les voitures à bas prix qui viennent d'Asie avec le marché ici européen. Est-ce qu'on va être capable de s'adapter assez rapidement pour ne pas se faire damer le pion par les marchés asiatiques? La réponse, elle est venue notamment du président Biden. C'est-à-dire que la première étape, c'est la protection. Avant l'offensive, il y a la protection, il y a la défensive. Et en fait, l'inflation Reduction Act, l'IRA, qui était un programme qui visait à favoriser essentiellement la production de matériel de voiture ou de voiture en Amérique du Nord, c'est un programme défensif. C'est un programme dans lequel, effectivement, on essaye d'éviter. On déforme la concurrence. C'est totalement contraire aux lois de l'Organisation mondiale du commerce. On a vraiment changé de monde là, parce qu'on fait un truc qui est une déformation du marché extrême. Mais ça, c'est la réaction de Biden. Et Biden a notamment interdit aux voitures européennes d'avoir cet avantage-là. Pourquoi il a eu ça ? C'est parce que les Européens sont déjà infiltrés par les Chinois. Et donc, il voyait très bien qu'un certain nombre de voitures européennes avec des composants chinois arrivent aux Etats-Unis à Bakou. Donc, c'est vraiment une opération défensive qui a été mise en place. Parce que l'opération offensive, c'est-à-dire avoir des machines qui fonctionnent pas chères, ça va prendre du temps. Je veux dire, c'est un petit peu joué à l'autruche parce que quand on arrive sur une défensive comme ça, on met des freins à la transition. Oui. On met un frein aussi à une personne qui pourrait s'acheter un véhicule. Le travailleur moyen ne peut pas mettre 100 000 $ sur un véhicule, mais peut mettre 20 000 $. Absolument. Mais là, c'est un choix. C'est évidemment un choix. de favoriser l'économie locale par rapport à la vitesse de la transition énergétique. On va voir, le prix des voitures va baisser. Pas tout de suite, mais au fur et à mesure que les usines vont se construire. Il y a une usine de Belleuil, elle n'est pas construite. Mais quand ces usines-là seront construites, c'est-à-dire quelques années, et qu'on aura adapté les chaînes complètes, on va avoir des voitures qui seront bien meilleurs marchés. elles n'auront jamais les prix des Chinois parce que les coûts de personnel et tout ça sont différents. Mais on va avoir des voitures beaucoup moins chères, bien sûr. C'est ça l'objectif. Mais ça va prendre. C'est ça. Moi, je pense qu'on prendra encore 5 et 10 ans. Ce qui veut dire que pendant 5 ou 10 ans, si on ne veut pas se faire envahir par des voitures bon marché asiatiques, il va falloir effectivement avoir des protections. Il faut fermer les marchés. Un exemple très simple, les vélos. Essayez de trouver un vélo électrique qui ne soit pas chinois. J'en ai 3 à la maison et les moteurs sont des bafangues les 3. Puis ça fonctionne très bien. Bien sûr. Ça fonctionne bien. Nous autres, c'est des vélos de montagne. Mais 90 kilomètres d'autonomie. Oui, oui. C'est chinois. Belle avance. Alors, on peut faire les cadres. C'est merveilleux. On peut faire les cadres. La chaîne de la vélo, tout ça. Mais je veux dire, le cœur du moteur est chinois. Donc, ils ont très bien compris les chinois. Et là aussi, je veux dire, le temps à refaire des vélos avec une batterie électrique canadienne ou américaine, ça prend du temps. Voilà. Ah, tout à fait. Tout à fait. Puis, à ce moment, avec la façon que le monde est rendu, on peut commander partout. puis on a accès aussi à l'information. Mais il y a quand même, quand je vous écoute parler, pour moi, ça fait une dichotomie, puis vous avez parlé de COP28 aujourd'hui, entre les discours qu'on a des politiciens puis ce qui se passe réellement, les deux sont irréconciliables. Il n'y a pas de... Ça n'arrivera jamais dans les mêmes délais l'un avec l'autre. Ce qui est inquiétant, c'est que les réveils vont être douloureux. Autrement dit, les politiciens font le pari qu'ils ne seront plus au pouvoir quand le réveil se produira. Je pense qu'ils sont de bonne foi, mais le type d'informations qu'ils ont sont biaisés. Ils n'ont pas la réalité du bonheur. Donc, ils font des promesses qui, comme disait un vieux politicien, qui n'engagent que ceux qui les écoutent. C'est une sénobéalité. C'est ce qu'on voit présentement. Quelques mots sur votre passage à Québec Mine. Alors, à Québec Mine, j'avais deux conférences, une conférence de formation sur le lithium. Je pense que ça intéressait les gens. Il y a vraiment un gros intérêt parce que ce que j'ai fait, en fait, c'est que je me suis intéressé au lithium pas seulement sur le plan de la géologie, ça c'est très technique, mais également sur ses applications et ses intérêts. Je pense que là aussi, les géologues ont besoin de savoir à quoi ça sert. Et je pense que c'était un échange intéressant. La science évolue aussi. Il faut bien se rendre compte que la science du lithium, là c'est beaucoup de gens qui travaillent sur le lithium maintenant et on améliore les connaissances beaucoup. Et puis le deuxième, c'était une conférence sur ce que j'ai appelé « La géologie des révolutions industrielles ». Alors là, c'était l'idée générale derrière, c'est que ce qu'on vit sur le lithium, on l'a déjà vécu avant. On l'a vécu sur l'aluminium. On l'a vécu sur l'uranium. On l'a vécu sur plusieurs produits comme ça qui sont apparus et qui ont, d'un seul coup, découvert un marché. L'aluminium, c'est incroyable. L'aluminium, ça servait à faire des bijoux. Et puis maintenant, tout le monde utilise l'aluminium. L'uranium, c'était un truc médical. On s'est observé d'uranium pour soigner des cancers. Et puis brutalement, c'est devenu le combustible des centrales nucléaires. Donc, quand on a des révolutions comme ça, ça bouge tout. Ça bouge les mines, la géologie, la transformation, l'utilisation, le regard, l'investissement, tout est transformé. Et il y a comme une logique de développement. Entre maudits, on part souvent de gisements très riches, très rares et très riches, et on évolue vers des gisements de plus en plus pauvres et de plus en plus abondants. C'est ce qui s'est passé pour le cuivre au début du siècle. Au début du siècle, on exploitait des gisements de cuivre très riches mais larges comme ça. Et puis on s'est mis à exploiter ce qu'on appelle des porphyres cuprifères. Ça, c'est des millions de tonnes. Et bien à plus basse teneur. Alors, je peux vous prédire que pour le lithium, c'est exactement ça qu'on va voir dans les années qui viennent. Alors, Québec Mines, en fait, c'est une invention du ministère des ressources minérales qui devait, tous les ans, donner les résultats de leurs travaux. Donc, ils avaient l'obligation légale de publier tout ce qu'ils avaient fait pendant l'été. Donc, au démarrage, c'est une réunion plutôt technique dans laquelle des géologues parlent à des géologues pour raconter ce qu'ils se sont trouvés. Et puis progressivement, ça s'est élargi. Maintenant, il y a un salon qui vient avec, c'est ouvert aux enfants. Il y a plusieurs milliers d'enfants qui viennent pour voir des salons, avoir des cours dessus. Et donc, c'est l'occasion de réunir chaque année à Québec, au salon, on appelle les congrès, tous les gens qui sont intéressés par les ressources. Et puis maintenant, ça s'appelle Québec Mines et Énergie parce qu'on voit bien que c'est complètement relié, qu'Hydro-Québec a un rôle majeur évidemment dans ces opérations-là. Donc, un bon moment, fin novembre, dans lequel toute l'expertise du Québec est là et dans lequel il y a des ouvertures pour le public. Ça va augmenter encore dans les années qui viennent, de telle manière avoir une meilleure ouverture, mais c'est déjà très bien fait pour les enfants. C'est très organisé au niveau des écoles et des collèges pour visiter Québec Mines et en apprendre plus sur ce que sont les ressources. M. Vébrek, c'est le temps avance beaucoup. J'aimerais ça vous donner le dernier mot s'il y a des messages que vous voulez passer. D'abord, il y a peut-être deux messages. Le premier, c'est qu'on veut avoir besoin de gens. Il faut bien se rendre compte que toute cette chaîne d'innovation, c'est très technologique. C'est plein de gens qui ont des diplômes universitaires et on a besoin de gens au Québec. On a absolument besoin de gens qui vont s'impliquer dans ce domaine-là. Ça peut être de la géologie pour faire de l'exploration, ça peut être de la chimie pour faire des batteries, ça peut être éventuellement de la sociologie pour convaincre des populations, mais on a besoin de gens dans le domaine, de gens talentueux qui vont être capables de faire ça. Ça, je pense que c'est le premier message que j'aimerais passer. le deuxième point, c'est le réalisme. C'est-à-dire que pour être réaliste, il faut savoir. Et on est dans un monde où la formation est surabondante mais souvent piaisée parce qu'elle fait l'intérêt de petits groupes qui ont intérêt d'avoir leur heure de gloire quelques minutes dans le monde. on voit ça beaucoup, je veux dire, des interventions de ce type-là. Et alors, c'est très bien, c'est excitant, ça fait les nouvelles, ça dure trois semaines et ça disparaît après. Et donc, la seule réponse à ça, évidemment, c'est de mieux connaître les choses, de lire les choses, de se renseigner, de se faire un avis à soi parce que sinon, on tombe dans l'excès très facilement parce que l'excès est d'effet forisé par les médias. C'est un point très, très important que vous apportez. Comment qu'on, à part que des podcasts comme qu'on fait là, pour la population en général, comment qu'on apporte le milieu universitaire à la population? Parce que le discours que vous avez aujourd'hui, si les gens pouvaient, si ça pouvait passer aux nouvelles de cinq heures, ça serait... À l'UQAM, j'ai créé le Cœur des sciences. Vous savez, le Cœur des sciences de l'UQAM, c'est moi qui crée ça. Oui. OK, il y a 20 ans. Et mon objectif, c'était de faire venir les gens à l'intérieur de l'université et de montrer aux gens de l'université qu'il y avait des gens à l'extérieur. L'idée, c'était ça. Ça a marché. On a bien réussi. Ça fait 20 ans que c'est bien géré par des gens. On a des activités. Ce n'est pas fondamental à Montréal, mais ça fait partie quand même des éléments dans lesquels la science est présente au centre-ville avec des activités et c'est fréquenté. C'est une initiative parmi tant d'autres. Les podcasts. Et puis, il y a de l'information qui passe par les étiquettes des produits. Je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'autres méthodes que l'information. Ce qui marche dans notre monde aujourd'hui, c'est les communications à deux directions. Pas seulement d'aller de l'émetteur vers le récepteur, celui qui sait à celui qui ne sait pas, mais il faut que ça remonte dans l'autre sens. Il faut que ça aille de celui qui ne sait pas à celui qui sait. Et là, c'est moins développé, mais tout consommateur est un acteur du milieu, donc on peut beaucoup améliorer les processus de consommation. Oui, c'est une bonne réponse, c'est une bonne piste de solution de mettre accessible quand tu as une question, d'être capable de la poser à la bonne personne quand tu as une interrogation, aller chercher la bonne information. C'est ça, mais il faut que les, il faut faire parler les gens. On ne peut pas remplir les gens de savoir comme des autres. Ça ne marche pas. Je suis content que vous passez ce message-là parce que ça, c'est quelque chose que j'ai à cœur d'intéresser les jeunes et c'est une des raisons pourquoi on a lancé des podcasts pour que les gens puissent avoir de l'information sans que ce soit une information très technique, très pointue, mais que les gens puissent voir où c'est quoi le futur. Il y a un beau futur pour plein de raisons. Moi, je peux dire que j'ai beaucoup de fun à faire ce que je fais. Je veux dire, c'est une activité qui est technique et puis elle a des tas de composantes humaines. Donc, oui, et puis en plus, c'est un métier qui est passionnant. Moi, j'ai vu ce métier là sous différents aspects. j'aime le terrain. Je veux dire, aller dans des endroits reculés, à la Belle-Games, au fin fond de l'Afrique pour découvrir des ressources naturelles dont on sait qu'elles vont servir aux gens. Il y a beaucoup de plaisir, beaucoup d'intérêt. Puis après, tout le reste aussi, la connaissance, comment faire évoluer les éléments. On fait beaucoup, beaucoup de progrès dans le monde technologique et vous le voyez d'ailleurs tous les jours en changeant de technologie. Donc là, il y a vraiment un grand intérêt. Donc je pense qu'on peut vraiment avoir des professions extrêmement intéressantes qui sont plutôt bien rémunérées, bien sûr, si on travaille dans le domaine et puis dont on sait qu'il y a une utilité sociale. Et je reviens un petit peu sur ce que je disais au début. Pourquoi on travaille ? On travaille pour gagner des sous, bien sûr, mais on travaille aussi pour être utile aux autres. Et le domaine des ressources, c'est un domaine où on est fondamentalement utile aux autres. Moi, un des points que je dis tout le temps, c'est qu'au travail, il y a deux choses. Il y a votre travail, il y a votre paye, ça c'est une chose, puis ensuite de ça, il y a le travail. Puis le travail, il faut justement que ce soit quelque chose de valorisant pour vous. La paye, c'est d'autres choses. Pour moi, il faut que ce soit séparé de ce que c'est qu'on fait, mais au début, c'est la chose la plus importante. Dr. Gebrak, je vous remercie énormément du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. On va mettre aussi les liens sur les différentes, sur nos différentes plateformes, sur les livres et les choses que vous avez déjà publiées. Puis merci encore. Je vous remercie beaucoup, Mario. À bientôt. À bientôt. Voici ce qui m'est fait à l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez pas à aimer, partager et commenter ce que vous avez vu. Venez nous visiter sur notre site web marioexplore.ca et abonnez-vous à notre infolette. Suivez-nous sur les médias sociaux et les différentes plateformes où nous sommes diffusés. Merci. C'était Mario Lavec. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada